Je vais traiter un exercice concernant la consommation de la matière organique et les muscles, c'est-à-dire la première unité, et les filières PC et SVT, c'est l'exercice PC de la session de juillet 2017. Toujours le but de ces vidéos, l'adapte de cette technique, comme je disais, n'est-à-dire qu'il n'est pas un témoignage, mais il n'est pas un témoignage pour l'apprentissage de l'éducation et de l'éducation de l'éducation dans l'éducation de l'éducation de l'éducation. Il n'est pas un exercice, c'est mais il n'est pas un métier de plus. Si tu as une parole de l'éducation du sport est, c'est plus un métier de plus. Si tu as une Cold War, c'est un métier de plus. Tu as une Dominique pour que tu as l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est l'éducation d'éducation de l'éducation de l'éducation. Les compétitions sportives trichent lors des compétitions sportives en consommant des produits de pan. Les joueurs olympiques. Le sujet de Britannique est un but. Afin d'étudier l'effet de l'entraînement sur les voies métaboliques, les voies métaboliques et les voies métaboliques. Les voies métaboliques sont les intérêts de l'entraînement. La respiration est la fermentation. La respiration, la fermentation et la voie de la phosphocréatine et de la DP. Les voies métaboliques. 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 Elles beat la mesure des métabolites ont permis l'obtention des résultats présentés dans le document A et le document A et le document B. Donc, la mesure des concentrations des métabolites, dans les métabolites, l'acide lactique, les glycogènes, la phosphocréatine, la mesure des métabolites, dans les métabolites, dans les métabolites, dans les métabolites, et dans les métabolites de 1500 mètres pendant 15 minutes. Il y a une fois que la mesure, la mesure des métabolites, dans les 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 métabolites. Le document 2, c'est le pourcentage de consommation des métabolites. Un vieux nageur, il y a 100 mètres, il y a le même pourcentage, le total 100%. Il y a un métabolisme aérobique de glucose, ça veut dire la consommation de glucose en minéral aérobique, ça veut dire en présence d'oxygène, la respiration. Voie aérobique de la phosphocréatine, ça veut dire l'hydrolyse de la phosphocréatine, la voie de l'hydrolyse de la phosphocréatine pour produire de l'ATP. Il y a le métabolisme aérobique de glucose, c'est-à-dire la fermentation lactique. Il y a un métabolisme, 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 c'est-à-dire la voie de l'hydrolyse de la phosphocréatine. C'est-à-dire la voie de l'ATP, c'est-à-dire la voie de l'ATP. La dégradation de glucose en minéral aérobique, qui a tenu deux ATP, faible quantité d'ATP, mais en acycle lactique. C'est la voie de la fermentation lactique. Là, la dégradation de glucose en minéral aérobique, une présence d'oxygène. Qui a tenu une grande quantité d'ATP, la libération de CO2 et H2. C'est la voie de la respiration. C'est-à-dire la voie rapide, la voie moyenne ou la voie lente. C'est un rappel. La voie aérobique de glucose, il y a un. La voie aérobique de la phosphocréatine, il y a un. Et la voie métabolique aérobique de glucose, il y a un. La question vient, à partir du document A, déterminer la variation de la concentration des métabolites chez les deux majeurs après l'effort musculaire. Après l'effort musculaire. Le document A, déterminer le document A, déterminer la fonction des métabolites chez les deux majeurs après l'effort musculaire. Le document A, déterminer la variation de la concentration des métabolites chez les deux majeurs après l'effort musculaire. Il y a de la variation. On va commencer d'abord l'exploitation des documents. La comparaison des métabolites chez les deux majeurs après l'effort musculaire, c'est une augmentation, une forte augmentation de l'acide lactique. Je détermine la variation, une forte augmentation de l'acide lactique, une diminution du glycogène, c'est là que le glycogène. Il y a une tâche d'acide lactique. Il y a la phosphocréatine, une forte diminution de la phosphocréatine. D'accord ? A, déterminer la variation de l'acide lactique, une forte augmentation de l'acide lactique, une faible diminution de la concentration du glycogène, faible de 80 à 60. Un égoutier à 100 mètres. J'ai déterminé la variation de la concentration du métabolique chez le nageur de la nage libre de 100 mètres, à partir du document 1. Donc, un 0,5 point, c'est gratuit. L'égoutier à 100 mètres. D'accord ? Je fais la même chose pour la nage libre de 1500. Je vais faire l'évolution, la variation de la concentration des métaboliques d'acide lactique, une augmentation de l'acide lactique, elle est faible par rapport à l'acide lactique, par rapport à l'acide lactique, par rapport à l'acide lactique. La phosphocréative, une faible diminution de la phosphocréative. Il y a une diminution importante de la concentration du glycogène. N'oubliez pas que le glycogène, c'est la forme de stockage de glycose. Ça veut dire que le stock de glycose se fait sous forme de glycogène. Donc, une diminution, une forte diminution de l'acide lactique, puis une légère augmentation de la concentration de l'acide lactique, elle est faible diminution de la concentration de la phosphocréative. Je passe à la question suivante. En se basant sur le document 2, dégager les voies métaboliques utilisées par le muscle de chacun des deux nageurs pour produire l'énergie. En se basant sur le document 2, dégager les voies métaboliques. La voie de la phosphocréative, la voie de la dépêche rapide, la voie de la fermentation, la voie de la respiration. Pour l'énergie sportive, il y a à peu près de la voie anaerobique de la phosphocréative. Il y a 80% de la voie de la phosphocréative pour produire de l'énergie. Pour produire de l'énergie, à de l'énergie sportive. Mais, qu'est-ce qu'elle a des deux voies ? La voie anaerobique de glycose, ça veut dire la respiration, et la voie de la respiration, la voie de la fermentation. Et la voie de la respiration, un peu clair. Par contre, cette voie de la phosphocréative, c'est la voie de la phosphocréative. La voie de la phosphocréative, c'est la voie de la mérité, ça veut dire la respiration. Par contre, elle est très bien, c'est-à-dire que c'est la voie de la respiration. Ça ne fait pas. Il y a à peu près de l'énergie. Chez les majeurs spécialistes de 100 mètres, l'âge libre, on constate une dominance de la voie de la consommation de la phosphocréative. C'est un produit de l'énergie. en se basant sur le document dégager, déterminer, déduire, et ainsi de suite. Donc, pour le majeur spécialiste, on fait la même chose pour le majeur qui est le 1500. On constate une dominance de la voie aérobique. A peu près, c'est la voie aérobique, la respiration, pour produire de l'interpeu. C'est tout. C'est la voie aérobique, c'est la voie aérobique. C'est la voie aérobique, c'est le métabolisme du muscle. C'est là qu'il y a la glucose, il y a la glucose. On le propose de donner présenté par le document 3 et 4. Il y a un document 3. Je vais vous montrer. Il y a un entraînement de l'eau directe. Un effort musculaire de l'eau directe. Il y a un entraînement. 1500 mètres, nage libre, pendant 21 semaines, à raison de 5 séances par semaine. Il y a un entraînement qui permet d'observer dans la sénile musculaire une augmentation du nombre de mitochondries de 120%. C'est une augmentation du métabolisme. C'est une augmentation du métabolisme, c'est une augmentation du métabolisme, c'est une augmentation du métabolisme. C'est une augmentation du métabolisme, c'est une augmentation du métabolisme, c'est une augmentation du métabolisme. C'est une augmentation du métabolisme, c'est une augmentation du métabolisme, c'est une augmentation du métabolisme, c'est une augmentation du métabolisme. Il y a un des mesures qui viennent de l'entraînement. Je n'ai l'effet d'iel, donc l'effet d'iel et de l'entraînement. L'augmentation du nombre d'iels mitochondriques, l'augmentation de la taille des mitochondriques, qui vous l'éternise, des mesures de l'activité enzymatique des enzymes, du cycle de Krebs. Le cycle de Krebs voit un ensemble de réactions d'oxydoréduction cyclique qui se déroulent dans la matrice mitochondriale. La respiration cellulaire. Donc, des mesures de l'activité des enzymes du cycle de Krebs sont réalisées à partir d'extraits de muscles prélevés chez différents sportifs, il y a 1500 mètres nage libre, avant et après l'imprimement. On permet l'obtention du graphe cichandre. Alors, ce qu'il y a, début de l'entraînement, ce qu'il y a, c'est l'activité des enzymes du cycle de Krebs, lesquels ils trouvent la respiration cellulaire, ou l'arrêt, on a le début, mais l'obtention de l'entraînement, on remarque une augmentation de l'activité des enzymes du cycle de Krebs, ça veut dire une augmentation de l'activité de la respiration cellulaire. On constate une diminution de cette activité. Donc, diminution de l'activité de la respiration cellulaire. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de l'activité de l'acide lactique, mais là, il y a la question. Donc, on dit, on va juste dire le document. On dit, il y a trois. On va juste faire le document quatre. Le document quatre. La mesure de la quantité de l'acide lactique en fonction de la vitesse de l'indaptation chez un nageur qui a bénéficié d'un entraînement et un nageur qui n'a pas bénéficié d'un entraînement, c'est une augmentation de l'acide lactique. Le document trois, c'est la quantité de l'acide lactique. il y a le déchet de l'indaptation lactique. C'est-à-dire qu'il y a un nageur qui n'a pas bénéficié d'entraînement, il y a un nageur qui n'a pas bénéficié d'entraînement. Ça veut dire que ce nageur, il y a un nageur qui n'a pas bénéficié d'entraînement, mais il y a un nageur qui n'a pas bénéficié d'entraînement, il y a la voie de la fermentation lactique. Par contre, il y a une faible augmentation d'un acide lactique. Donc, il y a une question de la fermentation, on est constamment dans la respiration. Donc, il y a une question de la fermentation, ça veut dire que la question vient de l'acide lactique. Mais surtout, la question vient-là. En utilisant les données du document trois et quatre, déterminer l'effet de l'entraînement sur le métabolisme musculaire. Rélaxons-nous là. Et expliquer l'effet de l'effet musculaire de longue durée sur les réactions du muscle. Donc, juste déterminer l'effet de l'entraînement ou expliquer l'effet. Évidemment, dans le document trois, à partir du document trois, à l'effet de l'entraînement de longue durée, qui a péné une augmentation de nombre de mitochondries, une augmentation de la taille de mitochondries et une augmentation de l'activité lactique du cycle de quatre. C'est-à-dire que c'est le document trois. Exploitation des documents, nous donnons le document trois. Suite à un entraînement de longue durée, on constate l'augmentation du nombre de mitochondries, à Yeshutamina, une augmentation de la taille de mitochondries, à Yeshutamina, et une élévation de l'activité en zématique du cycle de crepe. On passe maintenant au document quatre. Le document quatre, l'élevation de la vitesse, l'élevation de la vitesse est accompagnée par l'augmentation de la concentration de l'acide lactique, en comparaison avec le majeur non entraîné, le risque de majeur entraîné produit moins d'acide lactique. Il y a par exemple la vitesse 18, qui est à peu près 5 millimètres par litre d'acide lactique, par contre, il y a 16 millimètres d'acide lactique, par litre d'acide lactique. Attention, il y a une augmentation de la vitesse, on constate une forte augmentation de la concentration de l'acide lactique chez le majeur qui n'a pas bénéficié d'entraînement, et une faible augmentation de la concentration de l'acide lactique chez le majeur qui a bénéficié d'entraînement. C'est tout. Un demi-point, gratuitement. Je passe maintenant à l'explication. Un exemple, l'exploitation, déterminer les faits, à partir du document 3, ou un effet à partir du document 4. Maintenant, l'explication. C'est simple. L'explication de l'effet, de l'effort musculaire sur les réactions métaboliques. Est-ce qu'il vous est lié à un aïe ? On constate une augmentation de nombre de mitochondries, de la taille de mitochondries, et de l'activité enzymatique de cycle de Krebs. C'est un des premiers moments qu'il trouve la respiration cellulaire. Et là, qu'il y a une faible augmentation de l'acide lactique, c'est le chêne de la joie, le majeur en créaille. Donc, une diminution de la fermentation lactique. Encore une fois, c'est un peu plus clair. L'augmentation du nombre, de la taille et de l'activité va favoriser la voie de la respiration pour produire de l'énergie. Lors d'un effort musculaire, de longue durée, les atahones, le russe favorise le métabolisme aérobique, la respiration, qui est un des augmentations du nombre de mitochondries et de la taille, et l'augmentation de l'activité enzymatique du cycle de Krebs. Donc, c'est la respiration. Donc, il favorise le métabolisme. Le métabolisme aérobique, ça veut dire la respiration, par rapport au métabolisme aérobique, la fermentation. Il y a une faible augmentation de l'acide lactique. De la fermentation, suite à l'augmentation du nombre et de la taille de l'autocondrie, et l'augmentation de l'activité enzymatique. Donc, il y a une faible augmentation de l'activité enzymatique. La forme resculaire de longue durée entraîne une augmentation du nombre et de la taille du nombre et de la taille et de l'énovation de l'activité enzymatique, ce qui va entraîner que le russe va favoriser la voie métabolique de la respiration par rapport à la voie métabolique de la taille qui fait l'adapte de l'énovation qui va avoir une technique des ténéfuses de l'adapte sur le ténéfuses de la ténéfuse d'un des trés de lait qui fait l'afrable laumation de l'adapte de la meteo et d'un des trés de lait de lait de lait de l'eclalt qui fait laète des ténéfuses et la réspirération et cellulaires pour nous c'est Il y a une affirmation lactique. Il y a des données qui viennent. Il y a des effets secondaires de produits de peau sur la santé. Il y a des effets secondaires de peau sur la santé. Pour améliorer leur performance sportive, certains gens utilisent différents produits de temps adéquats à leur activité sportive. Il y a des effets secondaires de peau sur la santé. Il y a des effets secondaires d'ont fait partie. Pour comprendre le mécanisme d'action du produit de peau, l'on appelle les données du document 5. Les deux qui sont décisions de la santé. Le pôle érythro-proteur-proteur-proteur-proteur-proteur-proteur-proteur-proteur-proteur-proteur-proteur-proteur-proteur-proteur-proteur-proteur-proteur. C'est une hormone sécrétée par les reins. Cette substance se trouve sous forme synthétique que les nageurs de longue distance utilisent comme produit de peau. Comme un damon-sheba. Comme un damon-sheba. Le tablant, ce dessus, montre les changements enregistrés au niveau du son d'un individu. Avant et après l'injection du peau. Il prie un des risades enregistrés par la blanche au niveau du peau. Avant de Grupo nageurs de longue distance devant le peau. Ca nageurs de longue distance devant la blanche. C'est ce qui concerne la blanche dans la blanche. Encore de l'aspect, on parle d'oxygène qui est de l'emprison. Dans la blanche, il y a la bleue. Donc, avant de faire la croissance de l'amérite, c'était en 4.9, 10 ou 16. Voilà, il s'agit de 6. 10 ou 16. Il y a de l'amérite de l'amérite. C'est ce qui nous a rendait le moins de la croissance de l'amérite. C'est le moins de l'amérite de l'amérite. C'est l'amérite d'intervention de l'amérite. l'א� unreal 분ie, la quantité par unde globine lui-je est de glomieux dans le chambre. Ne meur, de globine, globine, glouSO, globine, glorieux. Il y a qu'il y a atteint 150, tu fais un 200. Il y a dû en déçin de l'oxygen. J'ai la fin de la tâchir dans l'amour de glorieux. Il y a de la globine de glorieux. il y a de la globine. Il y a une merde de globine. La figure B vient le document 5. La concentration d'ATP est déterminée dans les quadriceps des deux nageurs spécialisés quadriceps. Les deux nageurs spécialistes des épreuves de 100 mètres, nage libre. Le premier a bénéficié d'un supplément de créative, pendant cinq jours. Notre majeur a reçu un placebo, une pellule qui ne contient pas de créative. Cette concentration de quoi ? De l'ATP, qu'on a déterminée ici. Cette concentration est évaluée avant le début de l'exercice, le repos, juste à la fin de l'exercice, et après trois minutes de récupération. Ça veut dire trois minutes de repos. On remarque ici que l'utilisation de placebo, on a l'utilisation de la créative. C'est un placebo, et c'est un créative. Il n'y a pas de mille ans. Alors, si on veut dire, on ne sait pas, on juge la concentration d'ATP, qu'est-ce qu'on veut plus ? Après, qu'est-ce qu'on veut dire ? La diminution d'ATP, voilà qui, qu'est-ce qu'on est plus forte, la diminution, on ne sait pas, il ne peut utiliser le placebo. Après la récupération, qu'est-ce qu'on a déjà une augmentation, vient la concentration d'ATP, voilà que cette concentration, elle est plus forte chez le majeur qui a utilisé la créative. Vous voyez ? Il n'y a pas de mille ans, que la créative, qu'est-ce qu'on a déjà une augmentation d'ATP ? C'est tout. Plus que le placebo. Je vais trouver la question, bien, la figure d'Ana, à la question. On explique le document 5, débrisez, et reconnaissance, débrisez, l'effet de la consommation de l'ATP, l'Ana, à l'effet, la figure A, et de la créative, je vais donner la figure B. L'effet, il y a l'ATP, la figure A, on utilise l'effet de la créative, la figure B. On dit une augmentation, on dit une augmentation, il y a le nombre de globules rouges, augmentation de la quantité de l'homiglobine, pour la créative, augmentation de la concentration d'ATP. La consommation de l'eau, et donc le nombre de globules rouges, et la quantité de globules rouges. Donc, à l'effet de l'essence diarique, augmentation de l'oxygénation du muscle, c'est-à-dire le nombre de l'oxygène, de muscles, et augmentation de la production d'ATP, par la voie aérogique, respiration, la déduction du l'eau. La figure B, la créative, et de l'effet de la créative, la consommation de la créative, offre au muscle, une quantité supplémentaire d'ATP. La consommation de la créative, c'est-à-dire la créative, la consommation de la créative, c'est-à-dire la consommation de la créative, c'est qu'il y aille, Pour améliorer, c'est qu'il y a une rentilation pulmonaire qui t'ouvre la tailleur, augmentation du l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau, et ainsi la quantité du l'eau de l'eau de l'eau. Il y a deux pages de l'eau de l'eau de l'eau. Il y a deux pages de l'eau. Je suis la question, à partir de vos réponses précédentes, montrez qu'on peut améliorer la performance sportive sans utilisation d'ETEO. C'est normal, c'est normal, puisque l'entraînement, les régions montagneuses, qui ont le même rôle que l'ETEO, c'est-à-dire qu'il y a une ventilation pulmonaire, qu'il y a un nombre de globules rouges, qu'il y a une quantité de l'hémoglobine. Et je n'ai qu'à l'entraînement, je peux dire qu'il y a un nombre de mitochondries ou de la maladie. Alors, certains sportifs trichent. Lors des compétitions sportives, en consommant les produits de temps interdits à l'échelle internationale. Et bien, l'étudiant, il dit, mais il n'y a pas un filet de vide. Il y a un filet de vide, afin d'étudier le fait, l'effet de l'entraînement et de dommage. Il y a un autre question. Le fait un peu d'éliminé par les réádures et les réédures dans les réédures. Et la dernière question, c'est un peu d'éliminé par les réédures. C'est-à-dire qu'il y a un autre qui, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'éliminé par les réédures, C'est-à-dire l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement. C'est-à-dire l'entraînement de l'entraînement. Dans les régions montagneuses, permet l'augmentation du nombre de globules rouges, et la quantité d'hémoglobules, et améliore la ventilation pulmonaire. C'est-à-dire l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement. C'est-à-dire l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement. C'est-à-dire l'entraînement de l'entraînement. C'est-à-dire l'entraînement. C'est-à-dire l'entraînement de l'entraînement. C'est-à-dire l'entraînement de l'entraînement. C'est-à-dire l'entraînement de l'entraînement. C'est-à-dire l'entraînement. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.